Quelle signification donner aux catastrophes aujourd'hui? Voilà la question que nous nous posons à l'émission Parole Vivante. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à l'émission Parole Vivante. Aujourd'hui, on va parler des catastrophes. On va essayer de regarder, de comprendre pourquoi cette terre est ébranlée de la sorte, avec l'aide de notre invité, M. Jean Koumarianos. On a le plaisir également d'accueillir Richard Ouellet, qui va interpréter le chant Pèlerinage. Et également, on va vous parler de tout ce qui s'en vient pour la région de Québec, en ce qui a trait notre conférencier, et des conférences à tous les soirs à partir du 7 jusqu'au 11 juin prochain. Alors, des soirées, vous pourrez venir et assister tout à fait gratuitement et entendre ce merveilleux message de grâce que Dieu a pour chacun d'entre nous. Vous pouvez nous écrire. Vous pouvez correspondre avec nous. Par le téléphone, vous composez 1-877-L'Espoir. Les chiffres, c'est 1-877-537-7647. Ou, via Internet, espoir.ca. C'est tellement simple, facile, que je pourrais le faire moi-même. Espoir.ca. Et vous communiquez, vous avez des questions, des commentaires, en rapport avec, il va s'en dire, les émissions que vous entendez, les thèmes. Et, vous pourriez également nous se poser quelques thèmes. Alors, si vous avez des idées, alors faites-le. Vous pourrez, naturellement, nous les rajouter. Par le fameux, on regardera les possibilités de regarder ensemble, si on peut, avec ces thèmes-là, produire des prochaines émissions. Votre propre question. Je vais passer à notre invité. Jean, bienvenue à l'émission Parole vivante. Jean Comarianos, natif de Paris, Jean. Oui, de Paris. Je suis né à Paris. Il y a plusieurs décennies, maintenant. Et puis, j'habite en région parisienne. C'est en dessous de Versailles. Je pense que les Québécois ont entendu parler de Versailles, bien entendu. Donc, je suis au sud de Versailles. Et tu as grandi là ? Oui, j'ai grandi dans les rues de Paris, oui. Toute ma jeunesse. Une vraie jeunesse de parisiens. Et j'étais avec, donc, mes parents, mon frère. Et puis, jusqu'à mon mariage, où je suis parti en grande banlieue. Et aujourd'hui, tu sillones la France et le Québec avec ce merveilleux message de la parole de Dieu. Oui, parce qu'à l'âge de 23 ans, j'ai fait une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. On va y revenir, ultérieurement, avec cette rencontre personnelle dans le quart de ton témoignage. Mais aujourd'hui, tu voudrais nous aborder sur les catastrophes. Oui, parce que c'est une grande interrogation de ces catastrophes qui secouent la planète. Et dans les Saintes Écritures, il y a des éléments qui nous sont communiqués par Dieu pour connaître les temps dans lesquels nous nous trouvons et l'aboutissement, en réalité. Alors, tu veux dire que les catastrophes peuvent nous servir d'horloge qui peut nous indiquer une période de temps. Dieu est en train de nous parler à travers ces catastrophes. Il nous dit des choses. Absolument. Il nous rappelle que le monde a une histoire et que nous aussi, dans cette histoire, il y a notre vie et il y a un temps pour notre vie. Et les catastrophes nous rappellent aussi la fragilité de chacun d'entre nous. Alors, voilà quelques langages qu'on peut retirer et de ce que nous pouvons vivre en tant qu'être humain. À travers tout cela, on sait qu'il y a des pertes de vie. C'est difficile d'accepter que Dieu est l'auteur de ces catastrophes. Comment vous faites le lien entre cette catastrophe et ce que l'être humain peut en subir? Ça, c'est une des grandes questions, un point délicat. Mais la Bible affirme qu'effectivement, Dieu est aux commandes de toutes les situations, de toutes nos vies. Et je pense que ce qui nous aide à comprendre quelque chose, c'est que nous sommes véritablement de passage. On ne va pas s'installer pour l'éternité ici-bas et qu'effectivement, la période sur cette terre n'est pas des plus roses. Oui, alors on va y revenir et on va aborder davantage ce sujet dans les prochaines minutes. Parole vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca La signification des catastrophes Bible en main Nous allons regarder quelques textes. Jean, conduis-nous dans cette étude biblique. Merci Réjean. J'aimerais donc lire dans le chapitre 24 de l'Évangile selon Matthieu les prophéties que le Christ a prononcées à la question qu'ont posées les disciples. Cette question, on la trouve donc au chapitre 24, verset 2. Je lis le texte sacré. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. La réponse de Jésus envers ses disciples qui se questionnaient et qui le questionnaient en rapport avec les événements. Entre autres, quand est-ce que tout cela va arriver ? Oui, parce que c'est une question que se posent tous les hommes et toutes les femmes sur cette planète lorsque l'on voit les situations dramatiques que l'on connaît. Ces milliers de personnes qui trouvent la mort en une fraction de seconde comme ça a eu lieu hélas lors du grand raz-de-marée il y a deux ans maintenant et puis dernièrement aux Etats-Unis, en Louisiane où a été littéralement balayée cette côte américaine. Alors évidemment, on ne reste pas sans se poser des questions et les Saintes Écritures nous annoncent l'apparition de ces choses liées au retour de Jésus-Christ. Dans les Saintes Écritures, il faut se dire qu'il y a 70% du texte biblique qui est un texte prophétique. c'est-à-dire que Dieu annonce d'avance les événements qui vont avoir lieu. 70% 70% c'est le seul livre dit sacré parmi tous les livres fondateurs de religion qui contient 70% de ces écrits qui sont des écrits prophétiques. C'est un genre dangereux et si ce n'était pas Dieu qui avait donné la Bible à l'humanité alors véritablement on pourrait laisser ce livre de côté. Et sept dixièmes des prophéties à ce jour se sont réalisées. Il reste plus que trois dixièmes à être réalisées. Nous attendons donc le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà entre autres un premier sens concernant la réalité de ces cataclysmes de ces guerres de tous ces mouvements qui touchent l'humanité. Alors premièrement ces catastrophes sont en train de nous indiquer un temps pour nous. Les choses arrivent là. Ce bouscule. Effectivement. Les rapports de l'ONU nous signalent qu'il y a une accélération des catastrophes naturelles. Parce que certains se disent mais ça a toujours existé. Et c'est vrai qu'il y a toujours eu des catastrophes naturelles mais depuis les années 2003, 2004, 2005 il y a véritablement une explosion de drames de catastrophes. et c'est enregistré par les services officiels de l'ONU. Et on voit que le Seigneur leur dit il faut que ces choses arrivent. Oui. Ce que je trouve très intéressant dans cette manière que Dieu a abordé les situations c'est qu'il nous prévient. La prophétie c'est un avertissement pour que vous et moi nous prenions conscience des temps que nous vivons et aussi de notre destinée éternelle. parce que pour autant que ces catastrophes peuvent toucher des personnes qui se trouvent à des milliers de kilomètres de chez nous on peut se sentir en sécurité. A la manière des barrières qu'on peut retrouver sur nos routes ou ces feux clignotants qui nous annoncent qu'il y a des travaux. Exactement. Il faut ralentir et de prévoir. Il faut ralentir il faut réfléchir et puis il faut également se poser des questions sur sa vie. Est-ce que je suis prêt pour l'éternité ? Parce que c'est quand même dans cette direction que nous allons vous et moi et toute l'humanité. Et au travers de ces grandes difficultés il y a ce message de Dieu qui nous annonce que notre vie a un sens que l'histoire de l'humanité a un sens et que toutes ces secousses qui sont liées à des phénomènes météorologiques parfois mais aussi qui sont liées à la folie de l'homme les guerres les bruits de guerre l'anarchie sont des signes qui annoncent une dégénérescence de notre société et en même temps qui annoncent l'espérance du retour de Jésus-Christ. Alors la question à mon avis qui se pose c'est quel est l'avantage du message de la Bible face à ces situations ? Et bien c'est que le message de la Bible nous annonce que Jésus-Christ veut rentrer en relation personnelle avec nous et nous accompagner au quotidien parce qu'il y a de quoi être angoissé la Bible dit que les hommes vont mourir d'angoisse face à tous ces événements à venir puisque nous l'avons lu dans le texte sacré ce ne sont que le commencement des douleurs et c'est pour cela que le Seigneur prévient ses disciples et au travers de ses disciples chacun d'entre nous le Seigneur veut se tenir à nos côtés pour nous permettre d'affronter ces situations avec l'espérance inébranlables qu'il nous communique dans cette rencontre personnelle avec lui Il nous offre sa présence pour passer à travers des périodes classées difficiles Alors il nous offre sa présence pour passer à travers des périodes dites difficiles mais il nous offre sa présence pour vivre au quotidien et je trouve que c'est là l'avantage de l'évangile aussi bien dans les bons que dans les mauvais moments Exactement Exactement le Seigneur veut nous accompagner il veut que nous soyons en relation avec lui et que nous puissions nous sentir en permanence sous sa protection sous sa direction et consoler quand on a besoin d'être consolé parce que cette vie sur la terre nous réserve bien des difficultés nous ne serons pas exempts de tensions diverses mais le Seigneur est avec nous Alors pendant que nous lisons ces méditants ces textes sacrés des Saintes Écritures des messages comme celui de l'évangéliste Mathieu en rapport avec les événements ou que nous entendons un bulletin de nouvelles qui nous parle de ces catastrophes on devrait rechercher davantage la présence de Dieu Alors on devrait rechercher non seulement la présence de Dieu mais la réconciliation avec Dieu parce que on sait que Dieu existe aucune personne censée n'imagine qu'il n'y a pas un Dieu c'est évident il suffit de regarder autour de nous l'évidence de la personne de Dieu au travers de la création mais en même temps l'évidence d'un jugement au travers de cette vie qui se déroule et de ces catastrophes qui touchent certains d'entre nous vous savez que vous n'êtes pas sans savoir que lors de ce grand cataclysme qui a touché donc l'Asie des églises ont été balayées il y a une fraction de seconde des chrétiens qui étaient en prière en train d'adorer Dieu qu'est-ce que cela veut dire ? ça veut dire qu'il y a des hommes et des femmes qui étaient préparés pour l'éternité parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait et puis d'autres qui n'étaient peut-être pas préparés alors la question qui se pose c'est sommes-nous préparés pour l'éternité ? Comment se réconcilier avec Dieu ? Alors justement ce qui est merveilleux avec l'évangile c'est que la Bible nous dit que le moyen de réconciliation est très simple il s'appelle Jésus Christ Jésus Christ est mort sur la croix pour nos péchés nous dit la Bible et il veut nous sauver gratuitement il veut nous rencontrer si on l'invite dans notre vie en lui disant Seigneur Jésus je reconnais que j'ai besoin de toi je reconnais que je suis pécheur ou pécheresse je reconnais que je n'ai pas de relation personnelle avec toi mais Seigneur ce soir ou cet après-midi ou ce matin Seigneur je te reçois dans mon coeur alors le Seigneur va venir installer sa présence sa paix sa purification dans vos vies et vous serez pour toujours avec lui pendant votre pèlerinage terrestre et jusque dans l'éternité bienheureuse Jean nous sommes en train d'accomplir une autre prophétie c'est écrit en toutes lettres dans Matthieu 24 verset 14 qui dit que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations alors viendra à la fin il faut que cette bonne nouvelle soit entendue soit publiée exactement c'est une des autres prophéties qui s'accomplit et grâce à tous ceux qui annoncent l'évangile que ce soit dans les villages ou à la télévision comme cet après-midi et bien cette prophétie s'accomplit et la Bible est le livre qui est le plus diffusé dans le monde et les missions chrétiennes qui s'efforcent sur tous les continents de faire connaître ce beau message participent justement à cette série de prophéties qui annoncent les temps de la fin alors chers amis j'espère que vous êtes prêts et que vous allez vous préparer sérieusement en donnant votre vie au Seigneur pour affronter ces temps qui sont à venir et qui sont proches merci beaucoup Jean je vais me tourner vers vous à nouveau chers téléspectateurs afin que vous puissiez saisir cette vérité que oui les catastrophes elles font partie maintenant de ce lot que nous avons ici bas sur terre les souffrances les douleurs comme le Seigneur lui-même l'a précisé afin de pouvoir nous indiquer à quelle heure nous sommes rendus nous avons besoin de réaliser que la fin de toute chose est proche et Dieu use de patience nous dit les saintes écritures voulant que tous parviennent à la repentance c'est à dire à réaliser la fragilité de l'être humain et que sans Jésus Christ personne ne pourrait s'en sortir nous avons besoin de cette aide de ce secours Jésus est venu lui-même pour nous annoncer ces choses afin que nous puissions être prêts et la façon d'être prêts Jean nous l'a dit c'est d'ouvrir notre coeur de l'accueillir comme sauveur et Seigneur de dire oui je suis un être pécheur j'ai besoin de toi comme sauveur et Seigneur de mon existence et de voir que c'est seulement un court passage que nous faisons ici bas sur terre c'est un pèlerinage et nous allons pour l'éternité qu'allez-vous faire pour vous préparer pour cette éternité après que la mort ou cette séparation de votre âme où ira-t-elle dans son éternité soit dans la présence de Dieu ou éloignée de lui pour toujours vous avez un choix une décision à prendre et pendant que ce choix se fait vous pouvez méditer également sur ce que Richard Ouellet va nous interpréter pèlerinage Je ne fais qu'un pèlerinage à travers ce monde douloureux mais le pays que j'envisage est sans tristesse toujours joyeux oui j'irai là pour voir mon père mon long voyage sera terminé je passerai la grande rivière à l'autre bord je passerai je passerai à l'autre bord je passerai pour la vie Sous-titrage ST' 501 Oui, j'irai là pour voir mon père Mon long voyage sera terminé Je passerai la grande rivière À l'autre bord, je passerai Mon corps sera couché paisible Je serai enfin libéré Je lâcherai ma croix pénible Une couronne me sera donnée Oui, j'irai là pour voir le juste À jamais, chanter ses bontés Je passerai la grande rivière À l'autre bord, je passerai Je passerai Je passerai Chers amis, je suis en train de regarder Ce qui s'en vient pour nous dans la belle, grande région de Québec Une campagne de sensibilisation au sujet de l'espoir Il y a encore de l'espoir aujourd'hui Et nous voudrions le partager avec vous Ce message d'espoir Espoir pour le monde Espoir pour ma vie Un message très personnel Nous avons le plaisir de recevoir Et d'accueillir notre conférencier international M. Jean Koumarianos Jean, bienvenue à l'émission Parole Vivante Merci beaucoup C'est toi notre conférencier Du 7 au 10 juin prochain Tu vas nous entretenir sur plusieurs thèmes Oui, plusieurs thèmes qui touchent à la vie quotidienne Et à des grands thèmes aussi qui bouleversent nos vies Comme les catastrophes naturelles Que la Terre a connues tout récemment Alors ça c'est le 7 juin Quelle signification donner aux catastrophes aujourd'hui ? Oui, parce qu'on peut se poser des questions Pour se demander qu'est-ce qui se passe exactement sur cette terre Pourquoi notre terre est si bouleversée ? Exactement, et quel est le sens de tout cela ? Y a-t-il un sens d'abord ? Et puis est-ce que Dieu quelque part indique quelque chose dans sa parole Au sujet de ces grands événements ? Et jeudi le 8, ça va être pourquoi autant de souffrance dans le monde ? Alors là encore c'est un des grands thèmes que Dieu aborde depuis toujours Et dans les Saintes Écritures on trouve une explication de la situation Certes pas totale parce que la souffrance reste un mystère Mais on peut retracer même les origines On peut retracer les origines d'après les Saintes Écritures Mais surtout ce que je trouve important c'est que Dieu nous invite à une relation avec lui Afin qu'on puisse être accompagné dans cette souffrance Parce que la grande difficulté c'est quand on souffre on est tout seul On comprend déjà pas le sens de la souffrance Mais si en plus on est solitaire alors là c'est terrible Et Dieu, lui nous permet d'être accompagné, d'être consolé dans ces difficultés Et le vendredi 9 juin où s'en va la famille aujourd'hui ? Alors là c'est un autre des grands sujets qui secoue tous les pays En tous les cas tous les pays occidentaux Puisqu'on voit que la famille est secouée de partout Je peux te dire que nous aussi, en Amérique du Nord puis au Québec On est atteint nous aussi Un grand fléau dans nos familles On a besoin d'entendre un message qui va consolider Qui va nous encourager à cette cellule familiale Le merveilleux plan de Dieu pour notre bonheur Et samedi il y a le déjeuner de l'espoir Alors ça c'est le matin, nous offrons le déjeuner tout à fait gratuitement C'est les gens qui vont bien se déplacer puis assister à cette salle C'est au centre communautaire du Bon Pasteur Tout se déroule là à partir du mercredi le 7 jusqu'à le 10 inclus, le 10 juin Et c'est au 425 du bienheureux Jean 23 Alors c'est la sortie Georges Muir, la 73 Nord Et puis à la salle communautaire du Bon Pasteur Déjeuner, nous allons entendre ton témoignage Comment tu en es venu à une rencontre personnelle avec Jésus ? Oui, j'ai eu l'occasion de le donner ce matin à Boisbriand Et j'ai pu expliquer de quelle manière le Seigneur m'a rencontré Puis tout ce qu'il a opéré dans ma vie Parce que cette rencontre était bouleversante Et elle l'est toujours d'ailleurs 37 ans après Elle continue à bouleverser ta vie Oui, oui, oui Et puis aussi la vie de ceux qui m'entourent Qui m'entourent, oui, mon épouse, mais nos quatre enfants Et le soir, il y a une soirée Gaspel Alors pour les amateurs de ce genre de musique Gaspel québécoise, message d'espoir qui sera donné de ta part Jean Et le thème, bien, il n'y a pas vraiment de thème dans cette soirée Mais certainement concernant le plan, le merveilleux plan de Dieu pour notre vie Dieu a un plan merveilleux pour la vie de chaque individu qui compose cette humanité Exactement, je pense qu'il y a Caro, l'histoire de Gaspel Donc elle déjà dans son spectacle, il y a tout un message Puis moi j'apporterai une conclusion Bien, merci Jean Alors donc c'est un rendez-vous à toutes ces soirées à partir du mois de juin Au plaisir de vous revoir et de vous y voir Parole vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir Qui auront lieu au 52 33 boulevard Amel-les-Saules Le 2 juin, invité Claude Bachon Saint-Jean-Crésostome, restaurant Pizza Royale 780 rue commerciale Le 10 juin, invité Réjean Pépin Et au centre communautaire du Bon Pasteur 425 du bienheureux Jean-23 Charlesbourg Le 10 juin, invité Jean Koumarianos Je vous encourage à assister à un de ces merveilleux déjeuners de l'espoir Qui se déroulent dans diverses régions du Québec Et vous avez vu, pour en savoir davantage Vous faites espoir.ca Ou vous composez le numéro de téléphone Par le fait même, si vous voulez recevoir des détails Concernant la campagne de sensibilisation au message d'espoir Avec la parole de Dieu Qui se déroulera au mois de juin à Québec Vous faites les mêmes numéros pour recevoir notre littérature Exactement les mêmes numéros pour rejoindre l'équipe Alors de téléphonistes d'aujourd'hui l'espoir et de paroles vivantes Monsieur Koumarianos, le mot de la fin pour cette émission En ce qui a trait les catastrophes Il faut être à l'écoute de Dieu Alors le mot de la fin, je dirais qu'il y a un immense espoir face à ces catastrophes C'est qu'avec Dieu, on peut être protégé Non pas en sauvegardant sa vie Mais en recevant la vie éternelle Et en comprenant que les choses ne s'arrêtent pas simplement à ce qu'on vit sur la terre Malgré tous ces drames Et je me rends compte combien c'est douloureux pour des familles Mais je connais des familles qui ont été lourdement éprouvées Mais qui gardaient le cœur en paix Parce que le Seigneur était avec eux Ou avec elles, pardon Et donc c'est là toute la différence Et je vous encourage donc à chacun d'entre vous De faire de même à placer votre confiance en Jésus Celui qui est ressuscité, qui est vivant Et qui peut agir dans votre vie Au revoir, à la prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501